Alors, vient d'entrer dans le studio un nouveau membre de l'Institut, j'ai nommé Maître Jean-Marc Varraud. Cher Jean-Marc Varraud, avant toute chose, avant toute chose, je dois vous dire que nous nous sommes profondément réjouis, le jour de votre élection à l'Institut, que vous n'étiez pas, depuis lors vous n'êtes pas venu à Radio Courtoisie, et c'est donc la première fois que je peux en direct vous dire notre bonheur de vous voir élu à l'Académie de distance morale et politique. Cher Jean-Marc Varraud, je ne suis pas mécontent, mais je dois dire que les premiers appels téléphoniques que j'ai eus le soir du 15 janvier sont venus d'auditeurs de Radio Courtoisie que vous aviez informés dans le journal, et qui grâce à vous ont bien voulu partager une certaine fierté que j'ai eue ce soir-là. Et nous avons eu une avalanche de téléphones, car j'ai la chance que mon libre journal soit le lundi soir, qui est le jour de l'Académie des sciences morales et politiques, et il y a eu une avalanche de messages pendant l'émission, lorsque j'ai pu leur annoncer votre élection, et nos auditeurs étaient ravis. Parce que c'est à la fois la récompense du talent, la récompense du mérite, et puis il y a tous ceux qui marchent avec vous, et vous n'êtes pas entré seul à l'Institut. Je vous remercie, j'ai pensé à eux, d'autant que je ne me suis pas présenté masqué. Et que j'ai été élu pour ceux que je suis, c'est-à-dire pour ceux que j'ai l'honneur de représenter, par la parole et parfois par la plume. Et c'était un vote sans équivoque, ce qui m'oblige. Je suis bien entendu obligé à l'égard des idées que j'ai représentées, que je représente, et puis à l'égard de ces amis inconnus que sont les amis de Radio Courtoisie. Alors, cher Jean-Marc Varro, je vous ai prié ce soir avec le général Le Groignac, parce que nous venons de vivre le 80e anniversaire de la bataille de Verdun. On n'en a pas beaucoup parlé. On a encore moins parlé de celui qui a conduit nos armées à la victoire ce jour-là, et qui s'appelait le général Philippe Pétain. Et que vous avez tous les deux publié à quelques mois de distance deux livres qui s'emboîtent merveilleusement. Vous, Jean-Marc Varro, vous avez publié Le Procès Pétain chez Perrin. On en a parlé dans cette émission et on en a parlé plusieurs fois dans cette radio. Et vous avez non seulement traité du Procès Pétain en tant qu'avocat du point de vue de l'avocat, mais vous avez traité du Procès Pétain posthume, du procès que l'on continue à faire au maréchal Pétain. Et vous, général Jacques Le Groignac, vous venez de publier Pétain et les Américains aux nouvelles éditions latines, et vous apportez au Procès posthume un témoignage formidable, car on a pas mal oublié qu'elles étaient, en général d'ailleurs on l'ignorait, mais ceux qui auraient dû le savoir souvent ne le savaient pas, et ceux qui le savaient faisaient comme s'ils l'ignoraient, cette longue amitié, cette longue complicité entre le maréchal Pétain et les Américains, et j'allais dire, et le mot n'est pas innocent, cette longue collaboration. Et on peut peut-être renverser la vapeur dans ce domaine. Alors j'ai pensé que l'homme du procès et l'homme du témoignage, il fallait absolument vous réunir. Alors j'en avais, au micro de Radio Courtoisie, j'en avais le désir depuis longtemps, et voilà, je vous ai appelé très vite, lorsqu'il m'est apparu que le 80e anniversaire de Verdun était une occasion. Voilà, alors que pensez-vous de l'idée, Jean-Marie Varro ? Je crois que nous sommes, le général et moi, très naturellement complices, complices pour la vérité dans ce domaine, et ce qui vient d'être ajouté dans cette année, où ces deux années de réflexion est de la plus grande importance, je me servirai du travail du général pour la poursuite du procès posthume, car les 6, 7 et 8 mars prochains, je serai devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bordeaux pour défendre Maurice Papon, ancien secrétaire général de la préfecture de la Gironde, et les partis civils ont déjà annoncé leur intention, non pas de faire son procès, mais le procès du maréchal Pétain du régime de Vichy, je reçois les premiers mémoires, c'est tout à fait net, il n'y a pas d'équivoque, enfin, ils vont pouvoir faire le procès de la fonction publique en France. Alors, puisqu'on me parlera de Montoir, je pourrais parler de Rougier, et ayant parlé de Rougier, je pourrais, grâce au général, parler des liaisons demeurées avec la Mérade Léaie, notamment. Eh bien, j'espère, Maître, que vous aurez peut-être l'encadré du courrier d'électeur qui est paru ce matin dans le Figaro, où Max Clot a bien voulu prendre, avec beaucoup d'amabilité, un article de ma personne, que j'ai signé, qui dit, suite à l'encadré paru page 9 du Figaro du mercredi décembre, car le mercredi 21 de ce mois, il y avait eu un article dans le Figaro, qui était bon d'ailleurs, mais enfin, dont l'auteur suggérait qu'il n'y avait plus de problème maintenant posé pour la translation des cendres du maréchal à Taumont, puisque tous les combattants de Verdun étaient morts. C'était un petit peu comme si on retrouvait, comme raisonnement, comme si on retrouvait demain les cendres de Versailles et de Rix, et parce que tous les guerriers gaulois sont morts, du moins je le crois, on ne ferait pas de translation des cendres de Versailles et de Rix quelque part en France. Alors, il convient de rappeler, disais-je, que le général de Gaulle, et je dis, c'est donc dans le Figaro d'aujourd'hui, que le général de Gaulle, dès son retour au pouvoir en 1958, et ce n'est pas innocemment que je cite le général de Gaulle, c'est une référence, n'est-ce pas, je pense pour les Français, au moins pour cette période de l'existence de la France, avait donné des instructions à Edmond Michelet afin d'opérer la translation des cendres du maréchal de l'île-dieu à Verdun. J'ai le texte ici, mais enfin, tous les lecteurs, tous les auditeurs peuvent le trouver. C'est à la page 105 de l'ouvrage « La querelle de la fidélité » d'Edmond Michelet, où il rappelle les ordres reçus. Les ordres reçus étaient, vous prendrez trois combattants de la guerre de 14-18 et trois combattants de la dernière guerre, déportés, et vous les trouverez facilement pour transporter le cercueil jusqu'à Verdun, vers l'opérer de la translation. Donc, il rappelle dans son livre « La querelle de la fidélité », les ordres reçus, les négociations engagées avec la maréchale, en tant qu'épouse du maréchal, c'était à elle de décider les conditions dans lesquelles il pouvait se faire la translation, puis les raisons de l'ajournement du projet. Car le projet est ajourné, pour des raisons dont on pourrait parler, mais enfin, je ne l'ai pas expliqué dans cet article. Et Alain Perfitte confirme, dans le Figaro du 27 avril 1990, la pensée intime de Charles de Gaulle, jugeant en 1967 qu'il faudrait un jour transporter ses restes sous le monument aux morts de Verdun, dans une crypte. Voilà ce que pensait, comment jugeait le général de Gaulle, et on ne voit pas ce qui pourrait changer maintenant, dans un jugement quelconque, que ce soit à Bordeaux ou ailleurs, qui pourrait changer le jugement que le général de Gaulle portait sur le maréchal Pétain, qu'il considérait comme son chef et son exemple. Bien qu'eux, évidemment, ils aient été dans des conditions différentes, l'épée et le bouclier, pendant cette période de 1940-44. Mais le jugement de de Gaulle doit s'imposer, je pense, pour une fois, au moins aux Français, et en tout cas aux gaullistes, à tous, c'est-à-dire aux hommes qui sont actuellement au pouvoir, pour faire en sorte que la mémoire du maréchal Pétain soit respectée aussi vivement que le général de Gaulle lui-même l'a respectée, cette mémoire. Je vous remercie, mon général, pour cet article. Et pour ce rappel, j'en ferai tout à fait usage, mais je ferai appel à vous en d'autres circonstances, pour préparer cette défense. Alors, le sujet ce soir n'est pas le retour des cendres, d'ailleurs ça serait, je crois, assez prématuré. Mais il était très très intéressant de rappeler cette citation du général de Gaulle et cette citation de Michelet, qui aussi est bien oubliée aujourd'hui. Tout à fait. Alors, Jean-Marc Varro, le témoignage Pétain et les Américains apporté au procès posthume par le général Le Groignac, qu'en pensez-vous ? Je pense que c'est une véritable révélation, car on savait, au travers des publications, notamment de Louis Rougier, qu'elles avaient été certaines des relations secrètes qu'il avait acceptées avec les Américains. Bien qu'après la libération, vous savez que Churchill ait contesté, qu'il n'y ait jamais eu des contacts secrets, on a publié il y a quelques années le document de Laure Halifax, ministre des Affaires étrangères, qui a rapporté l'exactitude de ces entretiens, de ces accords, car il y a eu un accord qui a permis d'ailleurs, au ravitaillement, de venir vers la France en la suite de l'accord donné par les Anglais, de ne pas empêcher cela. Mais la dimension américaine n'était vue qu'au travers des souvenirs de la guerre de 1914 et au travers de l'attitude de Churchill à l'égard du général de Gaulle, on n'avait pas vu l'intensité, la constance, l'intention secrète du maréchal sur ce point sa volonté permanente de maintenir une relation et une alliance. Il a toujours considéré les Américains comme nos alliés et il a toujours attendu un jour leur retour. Mais je crois que ce serait au général de préciser les intentions de son livre avant que nous le commentions plus. Voilà, alors j'ai donc donné en annexe de cet ouvrage, c'est un des Américains, j'ai donné en six annexes des documents secrets, très secrets britanniques que nous avons maintenant et notamment, en rappel, Maître Varro vient de le faire, en annexe 1, le document très secret du 19 décembre 1940, a gardé sous clé, c'est ma traduction, il est demandé qu'un choix particulier soit pris pour assurer ce document, c'est le rapport d'Halifax. Ce n'est pas qui est clair, les historiens le connaissent, on l'a déjà cité, mais il faut le citer et le reciter. car il est clair d'une façon décisive les conditions des rapports qui étaient établis à l'époque entre le maréchal Pétain et Churchill par le canal d'abord de Lurougier, puis ensuite de Lord Halifax et puis de Chevalier. Mais ces rapports ont été complètement occultés pendant la guerre et non seulement pendant la guerre mais au cours du procès, ce qui a été un scandale car si véritablement il y a eu, si on peut dire, subordation de témoins, c'est d'interdire que ces témoins qui pouvaient à l'époque apporter ces documents ne l'aient pas fait. Et c'est pourquoi en annexe 4, j'ai cité une lettre, un message du département d'État adressé au Foreign Office et ceci le 26 avril 1945 au moment où les procès commencent dans ce pays et que le procès du maréchal Pétain commence, n'est-ce pas, puisqu'on a l'intention de le condamner par court humain, ce qui l'oblige, ce qui lui-même l'encourage à revenir pour répondre devant la France non seulement de lui-même, de ceux qui l'ont servi, dont j'étais, comme toute l'armée française, il faut parler de l'armée d'Afrique, dont j'étais. Et dans ce message du département d'État, je vous fais l'économie quand même de toute cette lecture, mais le paragraphe terminal dit « La connaissance du pacte justifie bien entendu la politique du président Roosevelt et du secrétaire Hull à l'égard de Vichy, c'est-à-dire les Américains qui à l'époque étaient attaqués à l'intérieur même des États-Unis sur la politique qui avait été la leur grâce à l'amiral Liet, et la politique d'amitié avec le maréchal Pétain étaient attaqués alors qu'eux-mêmes avaient cette politique parce qu'ils savaient non seulement par les contacts de l'IA et du maréchal l'amitié profonde que le maréchal portait aux États-Unis et que toute sa stratégie est une stratégie d'attente en attendant que les Américains puissent débarquer, mais du côté américain où aux États-Unis il y avait toute une mafia qui était excessivement agressive à l'égard de la politique justement qui avait été pro-Pétain attaqués et c'est donc pour se défendre au point de vue politique intérieur que ce département d'État s'exprime de cette manière la connaissance du pacte justifie bien entendu la politique du président Rousselet et du secrétaire à l'égard de Vichy la suppression de sa publication et c'est ça la chose importante la suppression de sa publication et la vaste diffusion d'une propagande contraire constituent l'un des plus noirs chapitres de la mystification de l'opinion publique pendant la guerre ça a été non seulement pendant la guerre mais pendant la guerre ça pouvait s'expliquer puisqu'il y avait des raisons de sécurité de ne pas diffuser ce pacte d'ailleurs si les Allemands qui se doutaient bien évidemment de ces rapports en avaient connu toute la teneur ça aurait beaucoup changé leur politique vis-à-vis de la France dite de Vichy que j'appelle moi-même la France mais au lendemain de la guerre il n'y avait absolument aucune raison d'occulter ces vérités et on les occultait de façon à pouvoir poursuivre les procès comme ils ont été je crois qu'en effet il faut revenir au procès au travers de ce document ainsi en avril 1945 le département d'état prend contact avec le foreign office évoque les affaires les accords qui sont intervenus et qu'il connaissait mais ces accords personne ne les connaissait plus car Churchill interrogé sur l'existence des accords de Rougier assure solennellement à la chambre des communes qu'il n'y a jamais eu aucun accord et en effet le document de l'oralifax est un document secret ce n'est pas la première fois qu'on voit un chef d'état anglais affirmer le contraire de la vérité avec une grande solennité toute la presse française reprend puisque nous sommes au moment d'adoration totale à l'égard de Churchill ses affirmations le maréchal est dans ce temps de sa vie où sa mémoire est très défaillante il a bien le sentiment qu'il y a quelque chose mais il ne peut rien dire à ses avocats on a bien entendu volontairement égaré ce qu'on a appelé la valise de Sigmaringen qui contenait les documents et moyens de sa défense et qui ne lui parviendront jamais plutôt ils parviendront à la haute cour postérieurement au procès et c'est ainsi qu'au cours de ce procès il tente de faire venir Louis Rougier mais Louis Rougier demande une autorisation un sauf-conduit pour venir du Québec qu'on lui refuse et par conséquent cette partie essentielle est occultée totalement non elle est niée or il était capital d'établir que la veille même de Montoir la veille même de la rencontre qui donnait lieu à la photographie qui va dominer le procès car à l'issue des affiches qui entourent le palais de justice il y avait eu cet accord qui partait sur l'engagement solennel du maréchal de ne jamais laisser l'armée française s'engager aux côtés des allemands de préserver bien entendu l'Empire et l'Afrique du Nord de ne pas mettre jamais la flotte à la disposition de l'occupant et en contrepartie l'engagement des anglais de ne pas attaquer la personne du maréchal et d'assurer le ravitaillement ce document ne sera connu que des années après il motivera d'ailleurs une demande de révision par Jean Le Maire et Jacques Isordi mais les demandes de révision dans notre système de droit dépendent du pouvoir arbitraire politique il ne sera jamais répondu à cette demande de révision qui reste toujours ouverte puisque le principal de la condamnation se fonde sur la collaboration avec l'ennemi sur la trahison et la trahison nous avons la preuve contraire par le fait même que le pays étant occupé après la plus grande défaite de son histoire le premier souci et alors qu'il va rencontrer l'occupant lui-même c'est de passer un accord et un engagement solennel avec les anglais dont les américains sont enfermés qui sera confirmé d'ailleurs par l'ambassadeur Dupuis du Québec du Canada qui est auprès du maréchal il confirmera à Churchill les engagements écrits qui sera confirmé par Jacques Chevalier ministre de l'éducation nationale qui est un ami de collège dans la foi catholique partagée de l'or Halifax et qui me sera à moi confirmé par le prince Xavier de Bourbon-Parmes qui sera le messager de tous ses accords avec une modestie absolument sublime où on le reconnaît et qui publiera après la guerre un petit livre chez Plon hélas passé inaperçu sur les accords secrets franco-anglais c'est un document capital mais la dimension aujourd'hui ce sont les accords franco-américains sur lesquels vous allez pouvoir nous éclairer alors maître pour prendre votre suite à l'annexe 6 de mon ouvrage j'ai donc rappelé l'intervention malheureusement française auprès du foreign office pour étouffer toutes ces affaires et ceci se passe le 30 avril 1945 quand Massigli intervient auprès du foreign office et voilà le texte là je ne vous ferai pas grâce de la lecture l'ambassadeur français appelait ce soir et me citait le cas Rougier dit le foreign office il attirait l'attention sur les articles de monsieur Rougier et son intention de publier ce qu'il prétendait avoir été un accord entre monsieur Churchill et le maréchal Pétain afin de justifier le gouvernement de Vichy monsieur Massigli suggérait qu'il pourrait être bien si nous trouvions le moyen de publier une mise au point des faits avant que monsieur Rougier puisse publier les révélations qu'il se propose de faire je dis à l'ambassadeur que nous avions examiné ce sujet et que nous avions proposé voici quelques temps de publier les faits mais l'intérêt avait baissé et nous l'avions abandonné en effet Churchill nous avons maintenant repris nous-mêmes la proposition étant donné les activités de monsieur Rougier en Amérique et en fait nous prenons maintenant en considération l'opportunité de faire une mise au point par le moyen d'une question au Parlement monsieur Massigli qui exprimait sa satisfaction de ceci il savait bien entendu les faits concernant notre approche indirecte de Pétain qui était entièrement justifiable dans les conditions de l'époque il n'ose quand même pas nier qu'il y a eu des contacts on appelle ça une approche indirecte si approche indirecte ou directe il y a eu des contacts directs et en tout cas des accords tout à fait clairs n'est-ce pas qui sont exprimés dans la littérature britannique et dont nous avons maintenant les traces je dis j'ai le document britannique avec les teintes très secrets j'ai effectivement une photocopie du document britannique il faut savoir qu'il est sorti de manière tout à fait irrégulière puisque c'est un document secret qui a donné lieu à l'ouverture d'une information en Angleterre pour savoir comment ce document était parvenu sur le bureau de Jacques Isorni vous écoutez Radio Courtoisie et dans cette seconde partie de l'émission nous conversons avec deux auteurs fort célèbres de deux livres qui se complètent extraordinairement j'allais dire qui se complètent historiquement le premier chronologiquement c'est Le procès Pétain de Jean-Marc Varro publié aux éditions Perrin et le second c'est Pétain et les américains du général Jacques Le Groignac publié aux nouvelles éditions latines et ce soir je crois que c'est la première fois sur les ondes depuis que vos deux livres sont parus que vous vous réunissez non non nous nous sommes déjà rencontrés chez vous chers amis non mais sur les ondes pas avec ces ouvrages pas avec ces ouvrages non non absolument je parle de ces deux livres parce que il est extraordinaire que l'un publie le procès Pétain et l'autre un témoignage nouveau je pense Jean qu'il y a un texte qui est intéressant je ne dis pas qu'il est nouveau en tout cas il n'est pas nouveau puisqu'il est de Gaulle lui-même mais que j'ai trouvé et cité dans mon ouvrage c'est à la page 380 lorsque de Gaulle est sollicité par la commission d'enquête parlementaire sur les événements survenus en France de 1930 à 1945 une commission d'enquête qui va d'ailleurs arriver à Lillieu et qui va interroger le maréchal Pétain pendant deux heures en plein mois d'août le 10 août 1947 et le maréchal va répondre pendant en effet 1h50 exactement dans les textes que nous avons et dont vous devez avoir aussi un exemplaire le maréchal répondra tandis que de Gaulle voilà ce qu'il écrit à cette commission qu'il a sollicité et quand même le témoignage du général de Gaulle pouvait être intéressant il répond ce qui donne une idée de l'idée qu'il avait lui-même de la justice de l'époque de Gaulle sollicité pour témoigner refuse avec hauteur dans sa réponse au président de la dite commission et je le cite je ne contesterai certes pas que l'appréciation impartiale de ce qui s'est passé au cours de cette période présente un extrême intérêt mais laissez-moi vous le dire je ne crois pas que la commission dont il s'agit ait par nature la possibilité d'en juger d'une manière désintéressée mais les jugements que la commission pourrait porter à ce sujet comme tous ceux que je porte moi-même ne sauraient être ceux de l'histoire nul ne peut être à la fois jugé parti je suis évidemment parti dit de Gaulle la commission l'est également puisqu'elle se trouve formée d'hommes qui sont délégués par les partis politiques je serais surpris si vous-même mon cher président et les membres de la commission ne partagez point cet avis dans ces conditions les travaux de la commission que vous présidez aboutissent forcément à un débat non point historique mais politique je ne veux pas discuter l'intérêt qu'il présente à ce titre pour ceux qui l'instituent mais en ce qui me concerne je tiens pour nécessaire de ne pas y prendre part et je commente l'argumentation de de Gaulle concerne en l'occurrence une commission parlementaire mais elle vaut pour le tribunal de l'époque et a fortiori évidemment pour le tribunal la haute cour qui a eu à juger le maréchal dont les juges ont été désignés dans les conditions que vous connaissez je vais parler des jurés etc je ne conteste pas leur droit mais ils ont été choisis d'une manière particulière par un pouvoir politique oui mais ce qui j'en suis bien d'accord mais la nouveauté c'est le procès-posthume premièrement c'est qu'un avocat et quel avocat est envisagé et lancé et lancé cette idée de procès-posthume et reconnu qu'il y avait un procès-posthume on est démonté l'argumentation et que vous général Legroignac vous arriviez avec votre témoignage au procès-posthume parce qu'on ne peut pas refaire le procès-45 pour l'instant c'est le procès-posthume que nous faisons le procès-posthume est un procès d'ailleurs tout à fait univoque et qui ne traite nous le savons que d'une seule question depuis 1972 jusqu'à ce jour d'aujourd'hui le procès-posthume c'est le procès de la question juive c'est la seule question qui soit désormais posée ce qui était important par ce livre c'était de rouvrir le procès de 1945 sur l'une des dimensions de l'action de la France à Vichy et sous l'autorité du maréchal c'est-à-dire les relations qui étaient très anciennes puisque l'amitié de Pershing et de Pétain était une amitié profonde qui a marqué l'année 1917 et qui a tant contribué et ils se retrouvaient ensuite en Amérique mais de montrer qu'elle s'était poursuivie ce qui est important c'est qu'au procès lui-même l'amiral Leher qui avait été l'ambassadeur de Roosevelt auprès du maréchal Pétain et qui avait fait une très belle déclaration d'ailleurs le 9 juin 1942 en arrivant aux Etats-Unis a envoyé le 22 juin une lettre témoignage en faveur du maréchal Pétain qui n'est parvenue que le 1er août à la défense et dans laquelle il dit que pour la période où il avait connu c'est-à-dire de janvier 41 à avril 42 pendant cette période j'ai tenu en très haute estime votre amitié personnelle et votre dévouement au peuple français vous m'avez sous-moi exprimé votre espoir fervent de voir annuler les envahisseurs nazis voilà le témoignage capital il déclare dans une lettre écrite au procès vous m'avez déclaré votre volonté d'annuler les envahisseurs nazis et que déclare-t-il le 9 juin 1942 à la presse au grand scandale de ces amis que vous évoquez il leur dit le peuple de France est presque unanimement pro-américain et souhaite la défaite de l'axe il souffle lui-même d'une défaite militaire complète il est inorganisé inarticulé mes relations avec le maréchal pour lequel je maintiens une haute estime personnelle ont été pendant tout mon séjour étroite cordiale et utile aux intérêts de notre pays il est sous une constante et cruelle pression de l'envahisseur qui lui rend très difficile d'accomplir tout ce qu'il voudrait pour le salut du pays alors Paul Reynaud en entendant ce texte dira que c'était l'usage diplomatique de faire l'éloge bien entendu du chef du pays que l'on vient de quitter mais nous sommes pendant la guerre nous sommes en avril 1942 nous sommes en juin 1942 cette déclaration elle était capitale elle montrait au peuple américain que nous n'étions pas sous l'autorité d'un goleïtaire qu'il n'y avait pas quelques complices comme en d'autres pays mais qu'il y avait un pays à la fois occupé et défendu alors je crois que vous avez de bons exemples à nous donner de cette poursuite je n'ai donné que les documents les plus publics ce jugement est confirmé d'ailleurs ce jugement magnifique de Lié qui n'est pas du tout ce n'est pas l'habitude des américains en général et de l'amiral Lié en particulier de Roosevelt n'est-ce pas va être le grand patron des forces armées ce n'est pas l'habitude de se complaire à des attitudes dit diplomatiques selon les mots donc de Reynaud mais le jugement de Lié est confirmé par ces jugements extraordinaires qui sont parus sous la plume de Walter Stucchi cet ambassadeur de Suisse qui restait pendant 4 ans à côté du maréchal qui n'a dit du maréchal que des mots extraordinaires on pourrait croire que ce sont des mots même uniquement de flagornerie tellement ces mots sont élevés parlant de noblesse et puis surtout parlant régulièrement de la haine qu'il avait non pas pour les allemands en tant qu'Allemagne ce grand pays mais pour les boches qu'il avait quand même co-combattu de 1914 à 1918 cette haine qui est confirmée d'ailleurs aussi par Dupuis qui est le chargé d'affaires canadien à Vichy et qui a été mis en place là non seulement par le Canada par Mackenzie King mais aussi sur la demande des Britanniques qui ne peuvent pas avoir de liaison pour les raisons évidentes qui n'ont pas eux d'ambassadeur à Vichy contrairement aux Etats-Unis et à tous les autres pays du monde ce sont les Canadiens qui font office c'est donc Dupuis et voilà ce qu'écrit Dupuis n'est-ce pas j'ai donné entièrement dans une lettre un rapport d'une vingtaine de pages il dit dans je crois que c'est le paragraphe 14 d'un de ses comptes rendus la clé de voûte de toute la politique française est la haine de l'Allemagne même si les apparences insidieuses peuvent suggérer le contraire c'est le point 14 du rapport adressé le 22 mai le 22 mai 1941 par Pierre Dupuis à Churchill et qui est donné une extenso dans les ouvrages en ouvrage page 403 voilà si on ajoute à ces témoignages ce car on a tendance j'ai entendu ici cette radio des jugements qui étaient portés sur le maréchal Pétain je n'y reviendrai pas certains étaient très bons et d'autres manquaient certainement et d'équilibre et qui venaient de gens qui malheureusement n'avaient pas l'âge de vivre ces événements alors je suis persuadé qu'on peut juger des événements du passé comme on a dit on peut juger Jeanne d'Arc sans avoir été pour autant avoir vécu près d'elle mais quand il s'agit de ces événements qui sont tout proches je pense que ceux qui ont eu le privilège à cause de leur âge moi mon âge je m'en passerai facilement mais il se trouve que j'étais officier pendant toute cette période la vénération que nous avions pour le maréchal Pétain c'était celle d'hommes comme le général Delade de Tassigny comme le maréchal Juin n'est-ce pas plus tard maréchal mais général Juin Montsaber Végan c'est-à-dire toute cette armée qui était l'armée française qui n'a jamais été l'armée de Vichy car constamment on vous fait des histoires de Vichy j'ai jamais connu ce que c'était que Vichy on n'a jamais parlé de Vichy nous étions la France la France blessée coupée en deux il n'y a jamais eu de Vichy Vichy c'est un mot qui est utilisé n'est-ce pas et par des historiens et surtout par ceux qui attaquent la France de cette période de façon à pouvoir confondre dans le même vocable ce qui était le plus mauvais avec ce qui pouvait être le plus noble mais généralement on ne souligne que le plus mauvais pour dire c'était Vichy nous n'avons jamais connu cela je dis la référence de cette armée d'Afrique et de ses chefs est une référence qui pour moi je la mets au-dessus malgré toute l'importance des témoignages que nous venons d'évoquer de l'amiral Lillet de Walter Stucchi de Pierre Dupuis le témoignage de ses officiers de Juin demandant aussi le rapatriement des descentes du maréchal à Douaumont Montsabert disant la même chose quant à Végan c'est lui qui a fondé l'association dont je suis vous le savez vice-président l'association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain c'est Végan qui l'a constitué et il n'était pas lui au départ n'est-ce pas un ami certain du maréchal pourquoi ? parce qu'il était fauchien il avait été chef d'état-major de Fauche et entre Fauche et Pétain il n'y a pas toujours un grand accord un grand amour mais Végan a eu une vénération pour le maréchal et l'a défendu après sa mort et ce n'était pas pour se défendre lui-même il avait été complètement blanchi il a d'ailleurs on peut dire admirablement défendu au procès parce que le témoignage de Végan est un des plus beaux les plus admirables et surtout sa sa polémique son duel avec Reynaud où ces deux hommes qui se ressemblaient physiquement mais qui ne se ressemblaient pas moralement se sont affrontés vous vous souvenez de la fin de la déposition du général Végan quand il a évoqué l'ambition de Reynaud qui l'avait amené à porter sur ses épaules trop frêles le poids de l'état et quand invoquant le fait qu'il ait dit des traîtres il a dit et monsieur Reynaud a dit du maréchal et de moi que nous étions des traîtres des traîtres des hommes comme nous je vais vous dire c'était une claque mais puisque vous évoquez tous ces officiers nous pourrions citer le 6 août au procès le général de division Lafargue qui dirige l'infanterie qui arrive comme témoin au procès et qui porte en écusson l'écusson de la première armée française c'est un officier de la première armée française et il fera une admirable déposition à la suite de laquelle il sera mis aux arrêts puis invité à rejoindre un poste humiliant il faudra des années après je crois c'est Michelet ministre provisoire des armées qu'il rétablira dans ses droits mais comme vous le savez il avait témoigné c'était impardonnable le général Juin voulait témoigner cela lui fut interdit merci Jean-Marc Varro si on peut citer d'autres témoins et je pense que celui-ci a un nom et son témoin est important c'est celui de François Mitterrand on connait évidemment les conditions de sa carrière certains oh non on ne connait pas toutes les conditions de sa carrière je veux dire certains s'appesantiront sur tel ou tel détail la francis etc moi ce que je considère ce sont les courriers que j'ai eu le privilège d'échanger avec la présidence de la république et voici une lettre signée François Mitterrand qui m'est adressée me disant je vous remercie de m'avoir adressé votre ouvrage Pétain, Gloire et Sacrifice j'étais très sensible à votre attention et je vous prie de croire à l'expression de mes sentiments les meilleurs signée François Mitterrand c'est sa signature même ce n'est pas un cachet n'est-ce pas pour que le chef de l'état a cet ouvrage Pétain, Gloire et Sacrifice qui a eu pris des interdits indépendants et qui était préfacé par Jean Borotras pour qu'il réponde dans ce sens je vous remercie de votre ouvrage j'ai été très sensible à votre attention ceci confirme bien les sentiments que nous lui connaissons et que lui prêtent ses adversaires en le traitant en essayant de le sous-estimer et il me confirme d'ailleurs ce jugement le 7 avril 1994 mais ce n'est pas lui qui signe c'est son cabinet qui signe vous avez aimablement adressé à monsieur le président de la république un exemplaire de votre ouvrage intitulé le maréchal et la France c'est mon second ouvrage sur le maréchal le troisième je n'ai pas eu le temps de lui envoyer sensible à votre attention ainsi qu'à votre témoignage témoignage le chef de l'état m'a chargé de vous en remercier sensible à votre attention ainsi qu'à votre témoignage voilà il était à l'époque pratiquement mourant c'est le 7 avril 1994 et ce n'est pas un homme de son cabinet qui s'est permis lui-même d'inventer n'est-ce pas le jugement et les sentiments que portait François Mitterrand vous savez en 1969 il avait écrit vu d'Allemagne Pétain et de Gaulle n'incarnaient pas deux politiques contradictoires et c'est lui qui confiera au fond à cette époque les choses n'étaient pas noires elles n'étaient pas blanches elles étaient grises mais nous savons avec quelle intrépidité il sera passé du noir au blanc et du blanc au noir selon les circonstances et les besoins de sa carrière il faudra cette espèce de confidence inattendue et imprévisible pour qu'une jeunesse française nous révèle qu'effectivement il reconnaissait avoir demandé et porté la francisque vous et qu'on ne pouvait faire me rappeler le général Boissieu qu'à la condition d'avoir signé un document par lequel on adhérait personnellement non seulement à la politique mais à la personne du maréchal et avoir deux parrains qui témoignent de ses qualités et de son adhésion les témoins étaient de qualité nous savons que ces documents ne sont pas tous encore retrouvés vous écoutez Radio Courtoisie et nous allons donner la parole aux auditeurs alors d'abord que les auditeurs veuillent bien nous pardonner nous avons été obligés d'interrompre la lecture des messages qui concernaient Georges Delochac et le sujet qu'il a traité ils sont très très nombreux nous ne pouvons pas nous ne pouvons pas les citer et les messages qui viennent d'arriver concernent la seconde partie de l'émission à savoir le procès Pétain et un témoignage nouveau avec Jean-Marc Varro avocat et membre de l'institut et le général Jacques Le Groignac alors voulez-vous s'il vous plaît Clémence lire à la queue le le les quelques messages qui sont devant vous un message d'une auditrice pantoisienne qui a joué avec Maître Varro lorsqu'il était petit garçon félicitations à Maître Varro son livre sur Pétain est un ouvrage capital à lire elle ne donne pas son nom et son téléphone non elle peut toujours revenir jouer avec lui une information d'un auditeur ou une auditrice le texte de l'accusation du procès Pétain a été rédigé par le Foray in office en février 1944 document publié en 1978 une question d'un auditeur qui est si l'on peut dire le propriétaire d'un corps qui peut empêcher qu'on l'exhume le maréchal n'est pas condamné à rester enterré dans son île peut-on empêcher ses héritiers s'il le demande de mettre le maréchal ailleurs qu'est-ce qui s'oppose à le transporter à Douaumont une information d'un auditeur dans leur souci d'accabler de culpabiliser les français il leur faut falsifier l'histoire nous sommes habitués ce sont d'infâmes récidivistes hier soir sur FR3 dans l'émission les dossiers de l'histoire sur Verdun pas un seul moment le nom du maréchal Pétain n'a été cité de plus sur Télé 7 jours un pseudo-historien affirme clairement sans doute sans honte que le maréchal Pétain n'a nullement agi dans cette bataille le seul qui s'en tire c'est Nivelle toujours à propos de cette émission sur Verdun les invités ont parlé de Nivelle et ont complètement occulté Pétain une question d'une auditrice pourquoi ne parlez-vous pas de l'ouvrage de Pierre Ordioni il y a de nombreux renseignements toujours à propos du livre de Pierre Ordioni La Fracture quelle est l'opinion de Maître Varro Pierre Ordioni dans son livre La Fracture chapitre complot au sommet page 90 donne une des raisons de l'ostracisme subi par Pétain enfin une question d'une auditrice comment expliquer la phrase historique de Pétain je choisis la voie de la collaboration je demande aux français de me suivre l'histoire payera il a ajouté également dans un autre discours je demande aux français de ne pas me dépasser avez-vous à répondre à certaines de ces questions ou à comment ? je voudrais d'abord dire que je ne connais malheureusement pas le livre de Pierre Ordioni La Fracture que je serais heureux de lire mais j'avais lu il y a quelques années un livre remarquable de lui sur l'affaire Darland par conséquent compte tenu de la qualité de la personne et de son patriotisme héroïque je me réjouis de le lire vous savez on est heureux d'avoir lu un livre on est encore plus heureux de savoir qu'on a encore un livre à lire oui c'est un excellent livre je l'ai lu et j'ai beaucoup d'admiration pour Pierre Ordioni je veux quand même souligner qu'il est passé trop quatre fois n'est-ce pas pour parler de cet ouvrage notamment avec Pierre Guillaume et qu'il a longuement détaillé des choses très intéressantes très importantes précisément sur le maréchal Pétain alors je voulais dire qu'il a été reçu plusieurs fois à l'eau courtoisie il a toujours fait un tabac il a été invité par François-Georges Dreyfus le dimanche matin il a été invité par Pierre Guillaume le lundi matin et il a toujours provoqué une avalanche de téléphones enthousiastes de nos auditeurs c'est un homme jubilant avez-vous d'autres réponses à faire Jean-Marc Varro ? je ne crois pas il me semble que les observations sont peut-être sur la tombe oui Jean la tombe n'est-ce pas un corps appartient à la famille il n'y a que la famille qui peut décider la translation c'est pourquoi lorsque le général de Gaulle avait décidé cette translation et donné des instructions dans ce sens à Edmond Michelet il fallait négocier avec la maréchale enfin négocier et demander à la maréchale maintenant il faudrait demander à Mme de Bourcourt qui est l'héritière la plus directe du corps si on peut dire quant à la tombe nous l'avons rappelé ici même elle appartenait à Maitry Zorni qui a bien voulu dans un codicile à son testament léguer cette tombe et la concession et tous les droits de la concession et à Yann Clare et à moi-même nous l'avons dit ici j'ai le texte ici de Jacques Zorni qui est du 10 juin 1991 mais ceci est très superficiel la chose importante reste le corps le jour évidemment où un gouvernement quelconque peut-être dans 50 ans espérons avant ou plus tard dans 100 ans décidera ce transfert il faudra l'autorisation évidemment de la famille des descendants directs et il faudra aussi puisque que l'évêque de Verdun donne son accord ainsi que les responsables de l'Essuerre de Douaumont car nous avons une place qui est réservée pour le maréchal à l'Essuerre de Douaumont le général de Gaulle ne savait pas cela et quand il s'était non pas opposé mais lorsqu'il avait donné ses instructions en 1958 à Edmond Michelet c'était pour faire un transfert à Verdun et par la suite il a toujours confirmé transfert à Verdun dans une crypte sous le monument aux morts ce monument aux morts vous savez au pied duquel il y a les 7 cercueils des 7 de 7 soldats de la guerre de 14-18 mais il ne savait pas que l'Essuerre de Douaumont ne suivait pas du tout les règlements militaires qui interdisent en effet d'inhumer à l'intérieur même d'un cimetière militaire quelques personnes qui ne seraient pas tombées au feu ou des suites du feu mais l'Essuerre n'a pas du tout les mêmes règles il a été édifié sous la surveillance très directe du maréchal Pétain dans son testament il avait demandé d'être un jour inhumé à l'Essuerre donc on peut très bien concevoir un transfert un jour avec l'autorisation donc de la famille et avec l'autorisation après la décision du gouvernement l'autorisation et de l'évêque de Verdun et de l'Essuerre du comité de l'Essuerre si d'ailleurs si d'ailleurs un jour un chef de l'Etat en France veut réconcilier les français la première chose qu'il aurait à faire c'est transférer les cendres du maréchal Pétain c'était l'avis de M. Pompidou non seulement de Gérald de Gaulle non seulement de François Mitterrand qu'il l'avait dit un jour à un petit déjeuner n'est-ce pas c'est rapporté par Catherine Ney à un petit déjeuner alors que François Mitterrand vient de décider de gracier les officiers généraux qui avaient été dans les affaires du Pouch et puis les officiers qui avaient été dans les affaires du Pouch décident de les gracier et un de ses ministres que je ne nommerai pas ici enfin je l'ai nommé dans les écrits et Catherine Ney en tout cas l'a nommé dit mais pourquoi pas transporter aussi le maréchal Pétain à Doumont et François Mitterrand c'est Catherine Ney qui le rapporte dit pourquoi pas Oui je crois qu'il faut même être complet d'abord du point de vue juridique une exhumation est une mesure exceptionnelle pour quiconque par conséquent il faut en effet une autorisation des pouvoirs publics dans un cas comme celui-là je crois que l'hypothèse d'un transfert est en l'état des pouvoirs publics présent et à venir et de l'opinion publique hautement improbable et je pense qu'à sa bannière puisqu'on cite le général de Gaulle il avait fermé la porte dans une déclaration importante puisque c'est le 29 mai 1966 à l'occasion du cinquantenaire de Verdun à Douaumont précisément où il déclarait ceci si par malheur en d'autres temps dans l'extrême hiver de sa vie et au milieu d'événements excessifs l'usure de l'âge amena le maréchal Pétain à des défaillances condamnables la gloire que 25 ans plus tôt il avait acquise à Verdun ne saurait être contestée ni méconnue par la patrie puis à propos de l'osmère il ajoutait cette sépulture est pour jamais un monument d'union nationale que ne doit troubler rien de ce qui par la suite divisa les survivants telle est au demeurant la règle posée par notre sage et séculaire tradition qui consacre nos cimetières militaires aux seuls combattants tués sur le terrain voilà voilà l'argumentaire c'est là qu'il fait l'erreur car entre les règlements concernant le sueur et le règlement concernant le cimetière qui est en bas n'est-ce pas nous rendons chaque année le 10 novembre c'était Jean Borotra qui nous emmenait maintenant j'ai cette responsabilité d'emmener les membres de notre association le 10 novembre de chaque année il y a une différence de règlement essentiel ce que ne savait pas le général de Gaulle alors que le maréchal Pétain quand il demande d'être inhumain le sueur il savait lui parce qu'il savait tout sur le plan militaire qu'il y a des règlements tout à fait différents entre le sueur et le cimetière il faut dire que lorsqu'il sera porté dans la tombe de l'île Dieu comme vous le savez tourné vers la terre c'est la seule tombe qui soit vers le continent à la différence des tombes de marins qui sont tournées vers la mer son corps sera porté par d'anciens combattants de Verdun et par d'anciens prisonniers la seconde guerre mondiale et c'est pourquoi d'ailleurs ayant porté ce jugement sur Daumont sur le sueur de Daumont jugement qui donc n'est pas très exact mais son idée était toujours Verdun c'est à dire la translation à Verdun dans une crypte sous le monument aux morts de Verdun ce sont les instructions qu'il confirme enfin l'idée qu'il confirme à l'imperfite en 1967 alors messieurs hélas le temps passe et il nous reste il nous reste un quart d'heure et nous aurons quelques minutes de conversation avec Daniel Vance pour connaître le programme onde courte de ce soir j'aurais deux ou trois petites choses à dire messieurs il nous reste donc assez peu de temps et une question me brûle les lèvres depuis que vos deux livres sont parus est-ce que le dossier a avancé je veux dire est-ce que parmi les réactions que vous avez perçues ou parmi les documents qu'on a pu vous faire parvenir sont des éléments nouveaux sont notables Jean-Marc Vargo qui avait publié le procès Pétain aux éditions Périm je peux je crois apporter à cette question une réponse peut-être intéressante l'intérêt de ce livre je pense son originalité ce sont les 50 dernières pages sous le titre que vous avez bien voulu rappeler le procès postu j'ai pour le faire et traité de la responsabilité prétendue du maréchal Pétain dans la déportation des juifs de France étrangers et français lu je crois à peu près tout ce qui a été publié sur la déportation depuis une vingtaine d'années l'histoire et la littérature s'est prodigieusement enrichie le plus grand des livres je l'indique à nos auditeurs c'est le livre de Raoul Hilberg qui s'appelle la destruction des juifs d'Europe qui est un véritable monument mais il y a les travaux de André Caspi Annette Vievorka Poznanski tous ses travaux importants permettent aujourd'hui et Serge Klarsfeld dans un livre au titre malhonnête qui s'appelle Vicio Schwitz qui ressemble à une équation a heureusement publié l'intégralité des documents et par conséquent m'a fourni la documentation complémentée grâce aux documents allemands nous savons désormais avec certitude que la deuxième déportation après celle de juillet 1942 prévue pour septembre a été empêchée sur l'intervention personnelle du maréchal Pétain nous savons que la loi de dénaturalisation de tous les étrangers naturalisée par la grande loi de 1927 signée par l'aval à la demande des allemands a été abrogée par le maréchal Pétain personnellement nous savons que c'est sur son injonction son ordre et son obsession permanente avec l'aide des églises c'est vrai et de la population qu'on a réussi ce qui étonne encore aujourd'hui c'est à ce qu'il n'y ait que le quart chiffre monstrueux des juifs qui soient déportés et qui pratiquement ne reviendront pas alors que en Hollande sous Goliitère c'est 3 juifs sur 4 et non pas 1 sur 4 que nous sommes dans la même situation pratiquement en Belgique que dans l'Italie qui n'était pas antisémite et qui n'avait connu aucune déportation Eichmann est venu après le retournement de Badoglio et du roi venir diriger lui-même les arrestations et les déportations qui atteignent presque le chiffre français que lorsqu'en Hongrie l'Amérique à l'Ortie se retourne contre les allemands on va arrêter 400 000 juifs hongrois qui partiront tous pour Auschwitz et sans qu'un train n'ait jamais déraillé il faut se souvenir qu'en France les 82 trains de 1000 déportés n'ont jamais été attaqués ni par la résistance gaulliste ni par la résistance communiste ni par la résistance juive ou qu'aucun déraillement n'a eu lieu et que le dernier train est parti de Paris le 17 août 1944 et il est parvenu à Auschwitz ce que j'ai pu établir c'est que si le maréchal a donné son nom au déshonorant statut des juifs il n'en reste pas moins que par son action et son action personnelle le malheur sur toute l'Europe a été pour la France limitée notre amie Annie Kreegel a bien voulu m'écrire après ce livre qu'elle se disait encore une fois que le maréchal avait été une chance pour sa communauté et bien quand mon livre est paru quand Henri Amourou a bien voulu lui consacrer dans le Figaro une page entière au monde la rédaction s'en est préoccupée on a interrogé l'ensemble des historiens afin de faire un livre contre moi un article contre moi car j'avais en effet mis en cause le GIF l'Union Générale des Israélites de France qui victime devenue atrocement complice avait apporté son aide et son assistance notamment dans la grande rafle du Veldiv et que j'avais établi ce que seuls les Américains évoquent dans leur livre d'histoire que la force des nazis l'ignominie nazie a été de faire des juifs français qui étaient d'adrancis hélas ceux qui faisaient le triage le fichage et qui distinguant les juifs français et les juifs étrangers remplissaient les trains d'abord de juifs étrangers pour très souvent disparaître à leur tour tous les historiens ont répondu qu'avaient tous été les destillataires de mon livre car je les avais tous cités longuement et bien il faut bien dire les documents de Jean-Marc Varro sont irréfutables et la solution choisie fut de ne pas en parler voyez que les procès qu'on ouvre ne sont pas toujours des procès gagnés car les procès sans audience sont des procès qui semblent perdus sauf pour l'histoire oui mes chers Jean-Marc Varro grâce à ce livre et au document que vous avez rassemblé vous pouvez parler alors Jacques Le Groignac même question oui qu'est-ce qui est survenu depuis depuis la publication de votre livre oui je n'ai pas du tout évidemment la dimension de Jean-Marc Varro quand il s'agit d'impressionner la presse la presse la presse a toujours étouffé toute information sur mes ouvrages chez certains libraires j'ai cité je crois c'est ici même l'autre jour j'ai dû citer qu'une de mes filles qui avait déposé mes ouvrages chez un libraire dans une ville que je ne nommerai pas ce libraire s'est vu attaquer en disant si vous n'en avez pas ces ouvrages on va casser les vitres bon alors je voudrais quand même rappeler pour les auditeurs les auditrices le jugement porté par Annie Crigel que maître Varro vient de citer à juste raison cette grande historienne qui malheureusement a disparu l'année dernière l'été dernier Annie Crigel écrit il y a une jeune école historique qui veut mener une sorte de guerre privée et qualifiée d'héroïque contre le gouvernement de Vichy c'est n'est-ce pas la deuxième partie du livre de l'excellent livre de maître Varro il me paraît absurde de renverser les valeurs c'est ce renversement historiographique dont elle parle et dont parle Jean-Marc Varro il me paraît absurde de renverser les choses au point de dire que non seulement le gouvernement a été complice mais qu'il a pris l'initiative d'une entreprise de répression des juifs je me demande parfois si contrairement à l'idée commune la part de sacrifice dans la politique et la conduite du maréchal Pétain ils ne l'appellent pas Pétain comme certains croient pouvoir faire je me demande parfois si contrairement à l'idée commune la part de sacrifice dans la politique et la conduite du maréchal Pétain n'ont pas eu des effets plus certains et positifs sur le salut des juifs que sur le destin de la France et André Frossard lui-même écrit dans le Figaro du 17 juillet 1992 il répond avant la lettre à un jugement qui a été porté cette année par le chef de l'État c'était le 16 juillet 1995 il répond avant la lettre car c'est en 1992 le 17 juillet André Frossard a écrit comment pourrait-on oublier la rafle du Veldiv cet épouvantable ignomini mais il ne peut être question de l'imposer l'imputer à la France sous prétexte que ce crime s'est perpétré chez elle la responsabilité collective est contraire au droit elle serait en l'occurrence contraire à l'équité et au bon sens on ne juge pas son peuple c'est un mot terriblement fort merci général Le Groignac alors dès 4 minutes il n'en reste plus que 2 une pour Jean-Marc Varro et une pour le général Le Groignac la toge et l'épée Jean-Marc Varro alors je voudrais simplement puisque nous allons nous quitter à évoquer la dernière photographie de l'accusé au procès la dernière photographie que nous ayons du maréchal Pétain dans la nuit du 14 au 15 août 1945 la photographie le montre de dos tête nue entre deux gendarmes et on distingue les 7 étoiles sur la manche gauche il s'éloigne il vient d'être jugé par des juges qui lui avaient juré fidélité et par des jurés qui étaient ses adversaires déclarés cette gloire foudroyée et qui s'estompe me paraît bien l'image d'un mystère Pétain car il y a un mystère Pétain comme il y a un mythe Pétain mais également du mystère de la destinée de la France que serait devenue la France si en novembre 1942 il avait cédé à l'appel de ceux qui lui disaient de rejoindre le sort et la gloire des libérateurs à Alger il y avait un avion qui l'attendait moteur tournant un colonel qui était au poste il refusa de partir et il dit je ne partirai pas ajoutant prophétiquement dus ma gloire en être foudroyé merci Jean-Marc Varou 15 secondes 15 secondes juste pour donner l'adresse de l'association pour défendre la mémoire du maréchal Pétain dont je suis vice-président pour les auditeurs et les auditeurs et les auditeurs qui voudraient rallier notre cause pour défendre une mémoire qui doit être défendue c'est le 42 61 05 99 je répète 42 61 05 99 l'après-midi merci